Générique Bonjour et bon réveil, crash dans le Sinaï, la piste de la bombe se confirme pour le gouvernement britannique et les renseignements américains. L'hypothèse de l'attentat est hautement probable. Daesh a revendiqué l'attaque hier dans un nouveau message audio. En Israël, nouvel attentat à la voiture bélier. Un soldat est toujours entre la vie et la mort. Ce matin, dans le même temps, la restitution des corps des terroristes se poursuit. En France, un mois tout juste des élections régionales. Les candidats se démènent pour faire parler d'eux. Dernier exemple en date, la tête de l'ISPS dans le Pas-de-Calais pousse la chansonnette pour contrer Marine Le Pen. Enfin, les excuses de Jeb Bush à la France. Ce pays où les semaines de travail ne font que trois jours. C'est ce qu'a déclaré le candidat républicain. Et ce n'est pas la première fois que la famille Bush se met la France à dos. On voit ça dans un peu plus d'une demi-heure. Générique Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. La piste de l'attentat se précise. Une bombe aurait été placée dans un bagage de l'avion russe qui s'est écrasé samedi dans le Sinai pour le 10 Downing Street. Et les renseignements américains, c'est donc l'hypothèse la plus probable. Et si cela se confirme, c'est un nouveau palier dans la terreur franchie par Daesh. Gabriel Nolin. Une bombe est probablement responsable du crash de l'avion de métrojet. C'est ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères britannique, Philippe Hammond. Des mesures de précaution ont immédiatement été prises. Tous les vols de Sharm el-Sheikh à destination du Royaume-Uni ont été suspendus. Le Royaume veut s'assurer de la sécurité des aéroports égyptiens avant de permettre à ces avions de décoller. Tous les ressortissants britanniques sont également invités à éviter tout déplacement vers Sharm el-Sheikh. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a une forte probabilité que le crash de l'avion ait été causé par un engin explosif à son bord. Nous avons suspendu le retour des vols vers le Royaume-Uni des avions au sol à Sharm el-Sheikh le temps que nous examinions la sécurité de l'aéroport. Même hypothèse retenue pour les services de renseignement américains. Une explosion pourrait expliquer que l'avion plonge soudainement en plein vol. Parallèlement, vidéo et enregistrement audio à l'appui, le groupe Daesh a réaffirmé ce mercredi être responsable du crash de l'avion russe dans le désert du Sinaï. Des combats d'anti-hadistes russophones apparaissent même dans ces images de propagande. L'altitude de l'avion au moment de sa chute, 30 000 pieds, exclut la possibilité qu'un missile soit responsable du crash, selon les experts. L'Egypte et la Russie, quant à eux, maintiennent toujours qu'il est trop tôt pour pencher vers la piste terroriste. Les Russes affirment ne pas avoir trouvé de traces de traumatisme d'explosion sur les corps. L'Egypte dit à ce jour ne pas avoir trouvé de résidus d'explosifs et poursuit l'examen des boîtes noires. Hasard du calendrier, le président Al-Sissi se rend aujourd'hui à Londres. La décision britannique de suspendre tous les vols au départ de Charmelle Cheikh sera probablement discutée. Ce choix de la part de Downing Street a créé des tensions entre les deux pays. La présence d'une menace terroriste porterait un nouveau coup à l'économie égyptienne, dont le tourisme est le pilier. Mathias Inbar, un attentat commis par Daesh en plaçant une bombe dans un bagage, est-ce que techniquement l'organisation en a les moyens ? Oui, tout simplement oui, parce que cela nécessite uniquement une préparation. Pourquoi ? Parce qu'il suffit tout simplement de mettre un explosif à l'intérieur d'un bagage et surtout contourner la sécurité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'Égypte a renvoyé le directeur de la sécurité de l'aéroport de Charmelle Cheikh sur le champ lorsque les États-Unis et surtout les Britanniques ont confirmé la thèse de la bombe. Il faut rester toutefois prudent parce que cette thèse de la bombe, elle n'émane que des renseignements britanniques et américains. Ce sont deux renseignements qui n'ont pas accès directement à l'enquête puisque ce sont les Russes et les Égyptiens qui mènent pour l'instant l'enquête. Alors sans prendre à des vacanciers, à des touristes russes en faisant tomber un avion de ligne, c'est un palier jamais franchi par Daesh. Si cette piste est confirmée, c'est un message très fort des djihadistes au monde entier. C'est surtout cela confirme et corrobore la thèse de Daesh. Pour l'instant, tout le monde disait Daesh a menti. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est surtout le Kremlin et le Caire qui accusaient Daesh d'envenimer la situation et de mettre de l'huile sur le feu. Or il s'agit véritablement d'une vraie info soumise par l'État islamique, à savoir que c'est lui qui est responsable, ou alors lui, ou alors l'une des cellules qui est au sol et qui a porté allégeance à l'État islamique, notamment je pense à Bayt al-Makdes, qui est au Sinaï et qui sème la terreur. Cela mettrait en danger les Russes et les Égyptiens. Alors si la piste de l'attentat se confirme pour l'Égypte, son économie, son tourisme, sa sécurité, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est catastrophique même, c'est catastrophique puisque Al-Sissi avait fait de la sécurité son credo politique. Et aujourd'hui on voit bien, lorsque Abdel Fattah Al-Sissi est à Londres, cela crée des tensions. Parce que lorsque Londres demande à toutes les compagnies aériennes de ne plus déverser les touristes dans cette péninsule du Sinaï, cela veut dire qu'il y a quasiment en jeu un million de touristes britanniques en moins pour l'économie. On l'a vu, les effets pervers du terrorisme sur les plages de Sousse notamment et de Tunis. Très mauvaise nouvelle donc pour le tourisme égyptien. Et dans cette affaire, on l'a dit en ligne de mire également, la sécurité dans ce petit aéroport de Charmelsher. Alors justement, les standards de sécurité varient d'un pays à l'autre. Direction l'aéroport de Tel Aviv, connu pour être parmi les plus sécurisés du monde. Des critères qui vont d'ailleurs encore être relevés après une vaste modernisation. Reportage Maxime Pérez. Combien de fois avez-vous été retardé par ces interminables contrôles de sécurité à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv ? Nombreux sont ceux pour qui l'expérience n'a pas été plaisante, peu importe que vous soyez un habitué ou pas d'Israël. Pour rendre plus compatibles les impératifs de sécurité et le confort des voyageurs, les autorités aéroportuaires ont décidé d'innover leur système de contrôle des bagages. Désormais, tout se passe à une dizaine de mètres sous terre, à l'abri du regard des voyageurs. D'ici Ben Ezra, notre guide, nous emmène dans les antres de l'aéroport Ben Gurion. Ce n'est pas pour rien qu'on demande aux gens de venir trois heures avant leur vol. Nous prenons en compte le premier contrôle de sécurité, l'enregistrement et la possibilité qu'un bagage soit fouillé. La rapidité de nos contrôles a été adaptée à nos besoins sécuritaires et à la nécessité de respecter l'heure des vols. C'est dans cet espace ultra sécurisé que sont vérifiées toutes les valises suspectes. Ces images ne rassureront pas tous les voyageurs, mais la sécurité israélienne a les moyens d'ouvrir n'importe quel bagage, même quand celui-ci a été verrouillé. Dans cette petite fourmilière inconnue du public, on travaille sans relâche jour et nuit, mais certains disent que c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, un voyageur peut enregistrer ses bagages qui sont immédiatement vérifiés. Certains bagages nous parviennent, mais le voyageur peut poursuivre librement son enregistrement. Mais la véritable révolution se nomme HBS, HBS pour système de contrôle de bagages. Nous voici dans le centre névralgique de l'aéroport et ces dizaines de machines flambant neuves sont là pour passer au peigne fin tout ce qui doit ensuite rejoindre l'assaut d'un avion. Des machines reliées les unes aux autres par d'immenses passerelles, un mastodonte de sécurité aux allures de Grand VIII. Tous les bagages sont vérifiés de manière très pointilleuse, car ce que nous recherchons a été prédéfini, de sorte à assurer cette mission ô combien lourde et importante, empêcher une bombe de rentrer dans la soude d'un avion. Avec l'aide de sociétés de pointe, les autorités aéroportuaires israéliens ont investi des milliards de dollars pour mettre au point ce judicieux système, capable chaque heure de vérifier près de 4000 bagages. A l'échelle d'une année, ce sont quelques 20 millions de voyageurs qui bénéficient de contrôles de sécurité plus rapides et plus efficaces. Ben Gurion conforte sa place dans le top 3 des meilleurs aéroports du monde en matière de services et de sécurité, si l'on se fie au classement du CIA, l'organisme mondial de régulation des aéroports. En Israël, nouvel attentat à la voiture Bélier hier, un soldat est toujours entre la vie et la mort. Dans le même temps, Jérusalem poursuit la restitution des corps des terroristes. Océane Nicole. Les attentats se poursuivent en Israël et en Cisjordanie. Ce mercredi, nouvelle attaque à la voiture Bélier dans la région du Goucher de Sion. Un palestinien a foncé à grande vitesse sur des piétons. Deux gardes frontières israéliens ont été blessés, dont un âgé de 20 ans qui a été transporté à l'hôpital d'Adassa de Jérusalem dans un état critique. Le terroriste, identifié comme étant Ibrahim Sakafi, âgé de 22 ans, a été abattu par les forces de sécurité israéliennes qui se trouvaient près de l'attaque. Le palestinien était originaire de la ville de Revron. Son corps a été rendu à sa famille dans la soirée afin qu'il soit enterré ce jeudi. Ces derniers jours, les autorités israéliennes rendent les dépouilles des terroristes pour éviter de nouvelles manifestations côté palestinien. Cette région du Goucher de Sion est le théâtre d'affrontements quasi-quotidiens entre jeunes palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Les familles israéliennes Goldin et Shaul, endeuillées par la perte d'un enfant lors de la dernière opération militaire à Gaza, n'ont toujours pas récupéré le corps de leur enfant plus d'un an après la guerre. Leur incompréhension est totale face à ces mesures prises par le gouvernement israélien. Daniel, vous nous apportez trois informations ce matin. D'abord, les estimations de l'armée israélienne quant à la suite des événements. Alors, ces estimations, elles peuvent paraître contradictoires, mais en fait, elles sont complémentaires. L'intifada des couteaux devrait se poursuivre. Justement parce qu'elle n'est pas planifiée, personne ne peut véritablement l'arrêter. Deuxièmement, le Hamas. Le Hamas intérieur ne semble pas vouloir passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à essayer d'utiliser des armes à feu comme il en avait menacé la semaine dernière. Et donc, il veut maintenir une intifada à petit feu, même en particulier dans la région de Rébronne, où on voit qu'il est extrêmement actif. Le troisième point, c'est le double jeu de l'autorité palestinienne. D'un côté, la coopération sécuritaire se poursuit avec les Israéliens. D'un autre côté, la glorification des terroristes palestiniens se poursuit également pour essayer de calmer la rue palestinienne. – Autre information, elle est importante, elle va dans la suite de ce que vous dites. À Jérusalem, de plus en plus de barrages sont levés. – Oui, et pas seulement à Jérusalem. Alors à Jérusalem, effectivement, on lève les fameux blocs de béton qui séparaient certains quartiers arabes de l'est de Jérusalem. En fait, on peut parler que d'un côté, si j'ai parlé d'un double jeu du côté de l'autorité palestinienne, on répond à ce double jeu par le bâton et la carotte du côté israélien. Le bâton, c'est donc la fermeture, le bouclage de certains des quartiers de Jérusalem et aussi de certains points de passage comme le poste de passage de Jalame à proximité de Jéni qui a été fermé depuis plusieurs jours et qui va être rouvert aujourd'hui. L'objectif est de permettre à la population palestinienne, dans les deux cas, de pouvoir travailler, reprendre un rythme de vie normal à partir du moment où on a assisté à une période de calme à Jérusalem. Ça a été très marquant, plusieurs semaines de calme. Ici à Jalame, 3-4 jours, il faut préciser qu'au carrefour de Jalame passent des milliers de Palestiniens qui rentrent encore maintenant à l'heure actuelle à l'intérieur du territoire israélien pour y travailler. Dernière information à retenir, on l'a vu, Israël a pris la décision de restituer aux familles palestiniennes les corps des terroristes, une affaire qui crée la polémique autour de nouvelles accusations palestiniennes. Oui, il y a eu une polémique en Israël autour de la nécessité ou pas de rendre les corps des terroristes palestiniens. Mais là-dessus, on voit que les Palestiniens, eux, n'arrêtent pas. Ils accusent Israël de prélever des organes sur les corps de ces terroristes palestiniens, par exemple des cornets. C'est l'accusation qu'a portée Riyad Mansour, l'ambassadeur des Palestiniens de la Palestine à l'ONU. Bien entendu, en Israël, on a immédiatement refuté cette accusation, la qualifiant d'accusation antisémite. Et en fait, d'une certaine manière, on ressent une certaine empreinte d'un homme qui est présent, dont on parle beaucoup, Raed Salar, par le chef du mouvement islamique, qui est l'incitateur en chef de cette vague de violence, qui lui aussi utilise le motif de crime rituel en accusant les soldats israéliens de porter des uniformes qui sont maculés du sang des enfants palestiniens. Là aussi, on a le sentiment, quelque part, que vous savez, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazi, affirmait plus le mensonge est gros, plus il passe. Eh bien, il semble que les Palestiniens aient appris cette leçon et ils la mettent en application dès qu'ils le peuvent, en fait. – Voilà, des accusations relents antisémites. En bref, les autorités israéliennes ont annoncé hier soir avoir libéré l'avocat et prisonnier palestinien Mohamed Al-Alan après un an de détention administrative. L'homme avait fait les gros titres. On s'en souvient, après avoir entamé une grève de la faim, sa libération survient dans ce contexte de recrudescence, d'attaques contre les Israéliens. Une volonté peut-être aussi d'apaiser les esprits. – Estampillés, Cisjordanie occupée, ce pourrait être le label de l'Union européenne pour les produits fabriqués derrière la ligne verte. Israël met en place sa défense. Une loi pourrait interdire d'entrée de territoire, ce qui appelle au boycott du pays. David Kleszewski. – Et des camions et une zone industrielle a priori comme les autres. Nous sommes sur les collines de Barkhane, en Samarie, dans le nord de la Cisjordanie. Une région dont certaines parties sont revendiquées à la fois par Israéliens et Palestiniens. L'Union européenne a l'intention d'étiqueter les produits israéliens fabriqués dans cette zone. Pour Bruxelles, l'objectif n'est que d'informer, pas de boycotter. Une initiative en forme de discrimination malgré tout, selon Israël. – Il y a plus de 200 différents territoriaux à travers le monde, mais vous êtes en train de singulariser. L'Union européenne nous montre du doigt. Il s'agit d'une discrimination, ceci est un boycott. Le nouveau visage de la diplomatie israélienne, Sipir Otoveli, s'est rendu dans l'une de ces usines mixtes où travaillent ensemble juifs et arabes au cœur d'une région troublée. La ministre a fait valoir que ces industries profitent à tous et que leur fermeture pénaliserait tout le monde, à commencer par les Palestiniens. – Etiqueter ne va pas nuire à l'économie d'Israël. En fait, vous allez nuire à plus de 10 000 familles palestiniennes parce que ces gens vont perdre leur emploi. – De fait, la mesure s'apparente à des pressions psychologiques plus qu'économiques. De sources européennes, les produits des villes ou villages juifs concernés par l'étiquetage représentent moins de 1,5% et des produits israéliens importés au sein de l'Union. – Et ce boycott n'est pas uniquement politique. Vous le savez, il a été longtemps académique, parfois sportif. Il est désormais culinaire. Round tables, table ronde, événement gastronomique. Ici, en ce moment, à Tel Aviv, on a été la dernière cible. Benjamin Lesouef. – À Tel Aviv, les tables rondes ont été la cible du BDS, le mouvement boycott, désinvestissement et sanctions. L'événement qui accueille des chefs venus du monde entier dans neuf des restaurants les plus en vogue de la ville durant le mois de novembre a néanmoins débuté lundi sans encombre. Une semaine avant le début de celui-ci, le BDS a adressé une lettre intitulée « Take apartheid off the menu », « Débarrasser l'apartheid du menu ». Une missive signée par plus de 130 personnes et associations à travers le monde, destinée à mobiliser les participants pour les Palestiniens et à freiner tout rapprochement avec Israël. Elle demandait aux chefs et restaurateurs invités de ne pas y participer. Nous vous exhortons à reconsidérer votre participation à cette initiative visant à utiliser la haute cuisine pour masquer le refus d'Israël aux droits fondamentaux des Palestiniens. « S'il vous plaît, annulez votre participation à l'événement table ronde afin que tout le monde ait une place à table ». La lettre a été suivie par une campagne massive de messages sur Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux des participants destinés à remettre en cause leur participation à l'événement. « Leurs menaces ont augmentées. 24 heures avant notre arrivée, ils ont multiplié les e-mails. Des e-mails sans destinataires pour intimider toute l'équipe et leur faire peur. Et puis, ils ont appelé le restaurant. Ils n'ont pas appelé quelqu'un en particulier. Ils ont juste appelé pour laisser un message de menace de 3 minutes, pour nous intimider, pour qu'on ne vienne pas en Israël. » Des actions qui ne semblent pas avoir atteint leurs objectifs. Aucune défection à l'ordre du jour. Tous les restaurants affichent complet. En France, Jean-Marie Le Pen, dans le collimateur du fisc, il est officiellement visé par une plainte pour fraude. Une perquisition a eu lieu hier à son domicile de Saint-Cloud. L'enquête porte sur des faits présumés d'omission de déclarations de patrimoine à laquelle sont astreints les parlementaires. Jean-Marie Le Pen avait reconnu en 2013 avoir détenu un compte en Suisse, ouvert à l'UBS en 81. On écoute son avocat. « Vous avez une escouade de policiers avec deux vice-procureurs de la République du parquet national financier qui sont en train de s'acharner sur un pauvre coffre-fort qui ne leur a rien fait et qui ne lâcheront pas prise tant qu'il n'aura pas ouvert ce coffre pour y trouver Dieu sait quoi. C'est vraiment quasiment du roman policier cette affaire. Donc je crois que c'est un acharnement, je crois que c'est une volonté de parachever cette mise à mort qu'on a déjà commencé. Et je crois que tout ceci est inacceptable. On ne tue pas comme ça impunément, je dirais, le dernier homme libre. » Et un mois tout juste des élections régionales, les candidats se démènent pour faire parler de dernier exemple en date, la tête de liste PS dans le Pas-de-Calais qui a décidé de pousser la chansonnette pour contrer Marine Le Pen. Rudy, vous allez nous la chanter ce matin ? – Non, mais on va l'écouter, ça va être pire. – Alors, avant de parler musique, voici quand même un petit aperçu de la situation en Nord-Pas-de-Calais, dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour les prochaines régionales. Vous le voyez, selon le dernier sondage européen ITV, La Voix du Nord du 26 octobre dernier, Marine Le Pen devancerait très largement Xavier Bertrand et Pierre de Saint-Signan, donc PS. Il fallait donc réagir pour le PS. Alors Frédéric Cuvillier, vous l'avez dit, tête de liste départementale dans le Nord, a décidé de prendre la plume et le micro pour lutter en chanson contre la montée inexorable de Marine Le Pen dans sa région. Alors l'idée, vous allez le voir, c'est de rappeler, depuis ce qu'il appelle un studio de résistance, les valeurs de sa région, la fierté, l'honneur et la dignité. Regardez-le au travail. – La chanson est populaire, la chanson est populaire, et donc il faut que, c'est le message qu'on passe, ça fait studio de résistance, on est confiné, et les réseaux sont en train de se structurer. – Est-ce qu'on ne mettra pas sans nous vote ? Parce que notre vote, sans nous, nous vote. – Voilà, alors avec un tel investissement, évidemment, on s'attend à un We Are The World, version Nord-Pas-de-Calais, et bien vous n'allez pas être déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est un air traditionnel, ch'ti, donc du Nord-Pas-de-Calais. Pourtant, plus sérieusement, est-ce qu'on est obligé d'aller si loin dans cette campagne pour faire entendre sa voix ? – Alors, déjà, il y a plusieurs explications à ce phénomène, vous allez voir, ce n'est pas isolé. Déjà, il faut dire, même si ce sont des élections qui concernent réellement le quotidien des Français, elle n'intéresse pas outre mesure, 46% de participation en 2010. C'est très bas, d'où le fait de vouloir attirer l'attention à tout prix sur ce scrutin. Justement, la deuxième chose pour attirer l'attention, les politiques jouent de plus en plus sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils misent sur le buzz. Si un buzz réussit, il offre un rapport qualité-prix incomparable. Un buzz, c'est des millions de vues sur Internet et ça vaut bien 10 meetings. Et donc, on joue, et on joue peut-être un peu trop sur cette force des réseaux sociaux. Alors, à force de vouloir créer l'image à tout prix, eh bien, on frôle parfois l'erreur de communication. Il faut le dire, parfois aussi le ridicule. L'exemple de Cuvilliers n'est pas le seul. À droite, Valérie Pécresse a été taclée par le petit journal de Canal+, pour ses tentatives de fabrication d'images-chocs comme la pose symbolique d'une première pierre plutôt d'un parpaing pour des hypothétiques lycées. Alors, ce que vous voyez, c'est un nettoyage de camp de Rome. Il y a quelques mois, la candidate des Républicains en Ile-de-France nettoyait en disant, on va mettre un grand coup de balai. Regardez cet extrait. Vous allez comprendre comment et pourquoi ça peut aller un peu trop loin. Alors, au cas où vous n'auriez pas compris le sens de cette opération de communication, Valérie Pécresse a prévu la petite formule qui va bien. Il faut commencer par une région propre. C'est l'opération coup de balai que j'organise aujourd'hui. On va donner des coups de balai. Avec cette opération coup de balai, c'est que nous venons une région propre. Le coup de balai, une belle formule, sauf que des fois, il ne faut pas trop en abuser des formules. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Voilà. Alors, certes, les images, la formule, la chanson, ça reste dans la tête. Mais le message politique, lui, se dissipe dans l'air. Et c'est peut-être cela à quoi les politiques doivent faire. Attention s'ils veulent aller réellement à la chasse aux voix. Un mois des régionales. Au niveau national, première étape d'un grand chantier ouvert par Myriam El Khomri. La réforme du Code du travail. La ministre a remis hier à Manuel Valls sa copie. L'ambition, refonder d'ici à 2018 les règles du droit social français, en donnant notamment plus de place à la négociation d'entreprise. L'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, s'est vu confier une mission pour fixer les grands principes. Le MEDEF, quant à lui, en veut plus. Voilà. Et dans cette campagne nationale, on voit les grands chantiers que continue à mettre en place l'exécutif. Face à cela, Nicolas Sarkozy tente de réagir. Hyper présence médiatique, Myriam, sur le thème notamment de la sécurité. Et puis une hyper présence qui semble porter ses fruits. C'est ce que nous apprend un sondage à paraître ce matin. Effectivement, un sondage BFM TV extrêmement intéressant sur la stature de Nicolas Sarkozy. Alors, à la grande surprise, Nicolas Sarkozy, pas plus que François Hollande d'ailleurs, n'aurait ce statut de présidentiable pour les Français. Par contre, il serait déjà plus crédible que François Hollande et ce, dans tous les domaines. Alors, un point particulier à souligner, bien sûr, sur le dossier de l'immigration. 57% des Français estiment qu'il est plus capable que François Hollande de s'en occuper, ainsi que sur la sécurité, 58%. Pour autant, donc, il n'a toujours pas cette stature qui lui permet de s'assurer l'entrée à nouveau sur le perron de l'Elysée. Nicolas Sarkozy, c'est donc finalement peut-être, et c'est la grande révélation de ce sondage, le grand paradoxe des Français. Les Français qui n'aspirent pas spécialement à se retrouver une fois de plus François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Et pourtant, c'est de plus en plus le schéma qui se dessine. À noter également, c'est peut-être la question sur la personnalité qu'il faut souligner ce matin, oublier les qualités humanistes pour Nicolas Sarkozy. 28% des Français seulement le trouvent sympathique, 20% seulement le trouvent honnête. Voilà pour ces chiffres. Toujours en France, le dilemme est délicat entre discrimination et santé publique. Une décision fait à nouveau débat. La ministre de la Santé l'a annoncée hier. Le don du sang ne sera plus interdit aux homosexuels. Julia Galanzia. Le gouvernement l'assure, c'est la fin d'un tabou. Les homosexuels vont pouvoir donner leur sang à partir du printemps 2016. François Hollande en avait fait la promesse lors de la campagne présidentielle de 2012. Le changement aura lieu par étape. À partir d'aujourd'hui ou du printemps prochain, on ne pourra plus refuser à un homosexuel de donner son sang au seul motif qu'il est homosexuel. Il pourra donner le sang total s'il est un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes dès lors qu'il n'y a pas eu ce type de relation pendant un an. Autre possibilité, les hommes pourront donner leur plasma s'ils n'ont pas eu de relation homosexuelle au cours des 4 derniers mois ou s'ils ont eu un seul partenaire. Une filière sécurisée permettra de mettre le plasma en quarantaine pendant 2 mois et demi afin de s'assurer de son inocuité. Le changement est salué par les associations qui déplorent toutefois les conditions posées. C'est 12 mois, mais on a immédiatement une filière du plasma à 4 mois et au bout d'un an des 12 mois pour tout le monde, le rapprochement vers des délais à 4 mois également pour tout le monde. Donc ça va plus loin que ce qu'on espérait et c'est plutôt très encourageant. On impose un an d'abstinence aux homosexuels alors qu'on demande juste 4 mois aux hétérosexuels avec un seul partenaire. Donc il y a une égalité de traitement flagrante. Dans le système actuel, 10 à 15 donneurs sont diagnostiqués séropositifs chaque année, soit un risque résiduel de l'ordre de 1 pour 3 500 000 dons. Mais le dernier cas de contamination d'un receveur date d'il y a 13 ans. La fin de l'exclusion des homosexuels permettra d'avoir 21 000 donneurs supplémentaires, soit 37 000 dons de plus sur la base de 3 dons en moyenne par an et par donneurs. En 2014, 1 600 000 personnes ont donné leur sang en France. Et avant de se quitter pour un nouveau journal, des images toujours impressionnantes de la tempête de poussière qui sévit sur Israël. Depuis hier matin, vous pouvez le constater encore derrière moi, air pollué, visibilité très réduite à tel point que le trafic a été suspendu à l'aéroport international de Tel Aviv. Regardez. Nouvelle tempête de sable au Moyen-Orient, des vents particulièrement violents venus de l'Est soufflent depuis le nord de l'Arabie saoudite. Des vents entraînant sur leur passage des quantités impressionnantes de poussière en direction de la Jordanie, d'Israël ou encore de l'Egypte. Une météo inhabituelle qui a surpris les habitants de la région. Ce temps est anormal pour le pays. C'est un phénomène inhabituel avec beaucoup de poussière, beaucoup de pluie et de mou. Cette météo provoque beaucoup de maladies. C'est la première fois qu'on voit ça dans le pays. Et cette tempête de sable a fortement perturbé le trafic aérien. Plusieurs vols ont été annulés, notamment à Ben Gurion, l'aéroport international de Tel Aviv, mais aussi à Amman, dans la capitale jordanienne. De fortes pluies s'abattent également sur l'Egypte, provoquant des inondations dans les principaux carrefours de la ville d'Alexandrie notamment. Les autorités locales recommandent aux personnes âgées et aux enfants de ne pas quitter leur domicile. Les particules de poussière rendent en effet la pollution de l'air 20 fois supérieure à la normale. Début septembre, déjà le Moyen-Orient avait connu une importante tempête de sable qui avait duré plusieurs jours. À suivre, les excuses de Jeb Bush à la France, ce pays où les semaines de travail font trois jours. C'est ce qu'a déclaré le candidat républicain. Et ce n'est pas la première fois que la famille Bush se met la France à dos. On voit ça après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Weil. Ce sera dans deux petites minutes. On est de retour sur le plateau du Morinning. Karim Benzema a passé la nuit en garde à vue. Le joueur de football est toujours dans les locaux de la police judiciaire de Versailles ce matin. Une affaire de chantage présumée à la sextet contre son coéquipier chez les Bleus, Mathieu Valbuena. Je vais y arriver. L'attaquant français du Real Madrid sera probablement déféré ce matin avant une éventuelle mise en examen. Rudy ? La question que se posent les enquêteurs ce matin, c'est qu'on sait qu'il y a une discussion qui a eu lieu en tête à tête entre Karim Benzema et Mathieu Valbuena le 6 octobre dernier. Entre les deux joueurs de l'équipe de France, il a été question de cette vidéo privée de Mathieu Valbuena et des 150 000 euros demandés par la personne à l'origine du chantalage. Alors, soit Benzema a un rôle de confident, voire de conseiller, soit il agit comme un intermédiaire de l'escroc qui tente de faire chanter Valbuena. Alors, le joueur du Real Madrid est très serein. Son avocat est persuadé qu'il ne sera pas inquiété à l'issue de cette garde à vue. Je vous propose de l'écouter. C'était hier soir. Je suis dans l'impossibilité de m'expliquer sur le contenu de cette garde à vue, sur la manière dont ça se passe. Seule chose que je peux dire, c'est que mon client répond aux questions qu'on lui pose. Je rappelle que c'est lui qui est à l'initiative, dès qu'il l'a pu, de se mettre à disposition des juges. Je ne peux pas aller aujourd'hui plus ou plus avant parce que ça m'obligerait à enfreindre le code de procédure pénale et révéler des éléments de conversation contenus dans cette audition. Sur l'état de spi et serein. Alors, on parle beaucoup de Jibril Sissé, de Karim Benzema dans cette affaire, mais très peu, finalement, des hommes à l'origine de ce chantage. Oui, et dans cette affaire, il y a trois hommes soupçonnés d'être à l'origine du chantage qui sont déjà mis en examen, dont un certain Axel Angoua. Alors, si cette affaire doit finalement révéler quelque chose du monde du football, c'est le rôle que jouent ces personnages qu'on pourrait appeler, justement ou pas, des parasites. En gros, ils sont généralement des amis d'enfance ou des conseillers financiers. Alors, ils jouent le rôle de concierge, de conseiller, voire d'assistant des joueurs. Et ils sont attirés, évidemment, par l'argent. Et le succès de ces sportifs, ils ne sont pas souvent bien intentionnés. Et cela fait que, depuis quelques années, de nombreuses affaires ont touché les vies privées des footballeurs. On se souvient de l'affaire Zaya. Donc, même si ce sont des grands garçons, ils sont responsables. Il ne faut pas nier l'influence de ces personnes dans le monde du football. Voilà, tous les projecteurs, donc, sur Benzema. Est-ce qu'on peut parler d'une justice, alors, dans ces cas-là, sereine quand il s'agit de footballeurs ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est ce que souligne le point ce matin, c'est que dès qu'il y a la moindre affaire qui concerne un footballeur, l'emballement médiatique est quasi instantané. Éric Demongolfier, qui est ex-procureur de la République, dit que c'est un petit peu la rançon de la gloire que la société veut faire payer à ces footballeurs, surpayés, justement. Mais la justice, elle-même, a aussi sa responsabilité, puisqu'elle change de braquet quand il s'agit de sportifs extrêmement connus, avec des arrestations spectaculaires, des méthodes judiciaires assez fortes et même disproportionnées dans les interpellations. Alors, pour prendre l'exemple de Benzema, il a déjà eu affaire à répondre à la justice dans l'affaire Zaya, et cela s'est soldé tout simplement par une relax. Alors, au final, cela n'inquiète pas les sportifs, mais jette de l'opprobre sur l'image du monde du football. Voilà, le foot-spectacle et la justice-spectacle qui va avec. Football, toujours, on parle cette fois d'un match au cœur d'un différent politique, diplomatique. C'est un match entre l'équipe palestinienne et saoudienne. On en parle depuis longtemps. Mathias, finalement, ce match n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu. Il aura lieu, en tout cas, sur un terrain neutre. Alors, on va en parler. Pourquoi ? Officiellement, parce que l'Arabie saoudite, la monarchie du Golfe, s'est plainte auprès de la FIFA, l'instance internationale de football, des conditions de sécurité non assurées dans la région. Vous le savez, depuis un mois, il y a une vague de terreur. L'intifada, des couteaux. Officieusement, eh bien, Riyad joue un jeu dangereux parce qu'il invoque le fait que, passé par les checkpoints en Cisjordanie, reviendrait à reconnaître de facto la présence administrative et militaire israélienne dans la région. Ce qui n'a pas empêché, déjà, d'envoyer des sportifs saoudiens à titre individuel à Ramallah. Donc, ce qui était dans le passé n'est pas vrai pour le présent et le futur. Ce qui n'a pas empêché, non plus, l'Afghanistan, j'y ai été, de jouer contre la sélection palestinienne, de passer ces fameux barrages. Alors, cela a mis dans l'embarras Djibril Rajoub et la sélection palestinienne parce que Djibril Rajoub, le président de la Fédération de football palestinienne, avait fait de ce pari un pari marketing et surtout politique pour montrer sa force. Force est de constater que le pari a échoué. Alors, le match n'aura pas lieu dans les territoires palestiniens mais bien, comme vous le disiez, en terrain neutre, où ça ? Vraisemblablement, en Jordanie. Et le ridicule ne tue pas, en tout cas, ni les Saoudiens ni les Jordaniens tout simplement parce que les Ramallah avaient demandé, avaient presque mis l'argent sur la table en demandant aux joueurs saoudiens de prendre un hélicoptère d'Aman et d'aller se poser directement à Aram qui est le stade national palestinien à proximité de Ramallah. Vraisemblablement, les joueurs jordaniens vont faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont partir de Ramallah en voiture, en car et pas en hélicoptère pour aller en Jordanie. Voilà, du foot et de la politique intrinsèquement mêlée dans cette région, Israël qui a également assoupli les déplacements des joueurs palestiniens. Exact. De toute façon, Israël, je serais tenté de dire qu'Israël n'a pas le choix tout simplement parce qu'elle était dans le radar de la FIFA après la menace proposée par Djibirajou d'exclure la fédération israélienne de toutes les compétitions internationales, si elle n'allégeait pas les contrôles. C'est le cas, notamment le match entre Shadjaïa, qui s'est créé en club de Gaza, et Al-Ahli de Hebron a bien eu lieu lorsque les listes ont été données trois jours auparavant. Je donne juste les dates. Le 9 novembre, vraisemblablement contre l'Arabie Saoudite, c'est un gros morceau, c'est un gros poisson dans le continent asiatique. Et la Malaisie, le 12 novembre dernier, et pour être complet, la sélection palestinienne est troisième pour l'instant des sélections, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Voilà pour le foot. 800 000 migrants ont franchi les portes de l'Europe illégalement. Depuis le début de l'année, le patron de Frontex, chargé de la surveillance des frontières, a averti ceux entrés sans droit d'asile doivent être rapidement renvoyés chez eux. Explication, Julien Balloul. 800 000 migrants sont entrés illégalement dans l'Union européenne depuis le début de l'année. Ce chiffre a été avancé par Fabrice Léguéry, le patron de l'Agence européenne de surveillance des frontières. Selon lui, le paroxysme de cette crise est encore à venir et il appelle les Etats membres à placer en rétention les candidats malheureux à l'asile pour les renvoyer rapidement ensuite vers leur pays d'origine. En attendant, la situation sur le terrain reste très précaire. Environ 1 000 migrants sont arrivés mardi en train depuis la Serbie vers la Croatie, qui a mis en place un nouveau centre d'accueil adapté aux conditions hivernales. Ce centre, d'une capacité d'accueil d'environ 5 000 personnes, a été aménagé au cours des deux dernières semaines par l'armée. Il est situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de l'actuel centre d'accueil d'Opatovac, ouvert le 20 septembre à la frontière entre la Croatie et la Serbie. Ce centre devrait être fermé. Nous nous attendons à ce que pas moins de 5 000 personnes passent aujourd'hui par le camp, voire même 6 000, parce que le processus se poursuivra dans la nuit aussi. Les capacités des trains ont été réduites à 1 000 personnes contre 1 500 auparavant. C'est comme cela parce que la Slovénie ne peut pas recevoir d'un coup un tel nombre de personnes. Et finalement, ça nous arrange aussi. Ici, parce que le train d'une telle longueur peut tout juste entrer dans ce centre. Selon un plan convenu, le 23 octobre, entre les ministres croates et hongrois de l'intérieur, les migrants seront directement transférés en train de la gare serbe de Sid jusqu'au centre d'accueil. En parallèle, 6 000 personnes devraient quitter la Croatie chaque jour. En tout, plus de 300 000 migrants fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient ont jusqu'à présent transité par la Croatie. Petit pays de 4,2 millions d'habitants. Les excuses de Jeb Bush à la France, ce pays où les semaines de travail font 3 jours. C'est ce qu'a déclaré le candidat républicain lors du débat télévisé la semaine dernière. La remarque a fait évidemment couler à beaucoup d'angles. C'est ce que vous nous expliquez, David Kledewski. On regarde les images et on en parle juste après. Comment égratigner l'image d'un pays sans le vouloir ? Mode d'emploi. Marco, lorsque vous vous êtes engagé, c'était pour un mandat de 6 ans et vous devez vous présenter sur votre lieu de travail. Le Sénat, est-ce que c'est une semaine de travail à la française ? Suffit-il de venir 3 jours par semaine ? Le candidat Jeb Bush a vivement critiqué l'absentéisme, selon lui, de l'un de ses adversaires, sénateur. Et pour illustrer la paresse ou le manque d'assiduité, l'exemple français lui est venu spontanément à l'esprit. Les Français qui ne travaillent pas, un cliché démenti par l'ambassadeur aux Etats-Unis lui-même. Gérard Harrault a tout de suite répondu à la boutade par des chiffres sans oublier les virgules. Les Français travaillent en moyenne 39,6 heures par semaine, les Allemands 39,2 heures. Dans la foulée, Jeb Bush s'est ravisé et même excusé face à des journalistes, rapporte le Time. Maintenant que je sais que la moyenne de travail en France est en fait plus longue que la semaine allemande de travail, donc mon Dieu, j'ai totalement insulté un pays tout entier, notre premier allié, qui nous a aidé à devenir libres en tant que nation. La France des 39 heures, un argument qui fait mouche à l'étranger, peut-être plus qu'en France. Voilà, Jeb Bush s'est excusé, mais ce n'est pas la première fois que la famille Bush réussit à se mettre la France à dos. Effectivement, Jeb Bush lui-même n'est peut-être pas très connu, mais son père et surtout son frère George W. Bush, lui beaucoup plus, entre 2000 et 2008, date de ses deux mandats, il avait été en France copieusement critiqué, moqué, ridiculisé. Il y avait en fait deux manières de s'en prendre au personnage à l'époque, soit de manière très directe, des attaques personnelles, en gros en prenant George W. Bush pour littéralement un idiot, une attaque personnelle qui est répétée dans les talk shows, dans différents blogs, une deuxième manière un peu plus indirecte, plus suggestive, c'était de faire de George W. Bush une figure pas très indépendante idéologiquement, sous l'influence, sous la coupe des néoconservateurs, ces fameux néoconservateurs auxquels on prêtait l'intention de redessiner la carte du monde, de faire la guerre, de faire la paix. Et dans cette description, George W. Bush n'était que le pantin, en fait, de leurs ambitions. Alors ces idéologues existaient bel et bien, mais vraiment l'idée là, c'était de décrédibiliser le président américain. Voilà, la marionnette notamment de Debenu dans les guignols, on s'en souvient. Côté américain, comment les Français sont-ils perçus de manière générale ? On a parlé de clichés dans le reportage. Globalement, on peut se demander si les Américains n'ont peut-être pas été beaucoup plus tendres avec les Français que les Français avec les Américains. Il y a bien sûr eu cet accro à souligner l'opposition française à la guerre en Irak en 2003, qui a été très mal reçue, notamment dans certains cercles républicains. Mais au-delà de ça, quand on regarde l'évolution de l'opinion publique américaine à l'égard des Français, on remarque une constante, il y a une vraie constante. La brouille de 2003, effectivement, fait baisser la côte de sympathie à l'égard de la France. Mais de quelques mois seulement, et globalement, très vite, la France est revenue parmi le peloton de tête des pays considérés comme alliés des États-Unis ou qui bénéficient d'une opinion favorable. C'est d'ailleurs comme cela, on l'a vu dans le sujet, que Jeb Bush lui-même fait ses excuses. La France est un pays allié des États-Unis et les Américains en sont très conscients. On se rassure. Relation diplomatique au beau fixe entre les deux pays. C'est assez rare en politique pour être remarqué. Après l'incendie d'une discothèque dans le pays, le gouvernement roumain a présenté sa démission. Le Premier ministre a cédé face à la pression populaire. La Roumanie a connu la plus grande manifestation jamais organisée en 25 ans. L'incendie meurtrier d'une boîte de nuit à Bucarest lui a coûté son poste. Le Premier ministre roumain a annoncé mercredi de sa démission. Je suis prêt à faire ce qu'une partie de la société attend de moi. Je démissionne donc aujourd'hui et cela induit bien sûr la démission de tout le gouvernement roumain. Je le fais parce que toutes ces années que j'ai passées en politique, j'ai pu porter tous les combats politiques. Mais je ne peux combattre le peuple. Cela aurait été une erreur et tout le monde en aurait souffert au final. Victor Ponta cède ainsi à la pression populaire. Mardi, plus de 20 000 personnes sont descendues dans les rues de Bucarest pour réclamer le départ du chef du gouvernement social-démocrate. « Délicia ! Délicia ! » « Tellement de gens sont morts comme des rats dans une boîte de nuit sans issu de secours. Comment a-t-elle reçu une autorisation ? » « Il y a trop de clubs à Bucarest qui fonctionnent comme ça. » Victor Ponta accusé de corruption est déjà l'objet de la colère de son peuple depuis plusieurs mois. L'incendie qui a coûté la vie à 32 personnes et blessé 200 autres n'a fait qu'exacerber l'hostilité à son égard. A l'origine du drame, un spectacle pyrotechnique qui a mal tourné. La boîte de nuit fonctionnait sans avoir toutes les autorisations requises. Les trois patrons du club ont été arrêtés et sont aujourd'hui poursuivis pour homicide involontaire. Après plus de 50 ans d'une dictature militaire parmi les plus dures du monde, la Birmanie s'apprête à vivre ses premières élections législatives libres. Elles se tiendront dans le pays ce dimanche. Plus de 90 formations politiques en lice et une favorite, Aung San Suu Kyi. « 25 ans après les dernières élections démocratiques, la Birmanie est en pleine campagne législative. Favori du scrutin, le parti démocrate Don San Suu Kyi a réuni des dizaines de milliers de partisans ce dimanche 1er novembre dans les rues de Rangoon. The Lady, comme on la surnomme, craint les manipulations et la fraude. Légaliste, démocrate, l'ancienne prisonnière politique et prix Nobel de la paix, rappelle les enjeux de cette élection. « Nous allons essayer de gagner les élections honnêtement. Ne vous éloignez pas de votre honnêteté. Ne vous laissez pas gagner par les rumeurs et les provocations. Il est temps de s'opposer aux personnes nuisibles, et ceci grâce à notre force d'esprit. » Le parti au pouvoir pense lui aussi gagner les élections avec, selon ses propres estimations, 75% des intentions de vote. Des intentions raillées par les démocrates, mais qui font craindre des fraudes. La dictature, malgré l'ouverture du régime, est encore bien présente. Son argumentaire, la stabilité et la croissance. « S'ils gagnent, tous les fermiers partageront la paix et une meilleure économie. Tout sera parfait. » Selon l'ONU, un grand danger plane sur la Bermanie si les élections ne se déroulent pas librement. Le pays est confronté à plusieurs conflits dans ces régions frontalières où l'armée s'oppose à des groupes rebelles, ethniques. La minorité musulmane, les Rohingyas, seraient, selon des chercheurs américains de l'université de Yale, victimes d'un génocide. Pour sûr, ils sont persécutés depuis des années et privés du droit de vote. Silence d'Ang San Suu Kyi sur ce sujet et critique de la communauté internationale. Les élections ont lieu le 8 novembre prochain. À suivre, dans le morning, 60 millions de dollars. C'est ce que Paris va verser aux victimes américaines de la Shoah déportée en train depuis la France. Un geste tardif qui repose la question de l'indemnisation des victimes des nazis. On en parle après un nouveau journal avec Eliane Orveille. On est de retour sur le plateau du morning. Merci d'être avec nous. 60 millions de dollars. C'est ce que Paris va verser aux victimes américaines de la Shoah. Les victimes déportées en train depuis la France. Une infaire qui avait failli priver la SNCF de contrats importants aux Etats-Unis. Léa Berdugo. C'est le dénouement d'un long bras de fer. Paris va démarrer le versement de 60 millions de dollars à des victimes de la Shoah, notamment américaines. Elles avaient été déportées à bord de train de la SNCF vers des camps d'extermination. Cette somme sera reversée aux milliers de déportés non français, à leurs conjoints ou descendants, qui n'étaient pas couverts par les dispositifs existants. L'accord avait été signé en décembre dernier. Les survivants pointaient alors la responsabilité de la société. Ils ont mis ma famille dans ces trains pour les envoyer vers la mort. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas totalement arrêter le processus, mais ils n'ont rien fait du tout. Ils ont collaboré, ils ont formé leurs employés pour garder les portes des wagons bien fermées. Cette entente a surtout un intérêt économique. De nombreux contrats de la SNCF aux Etats-Unis avaient été bloqués. Pourquoi ? En raison de contestation pour le rôle joué par la compagnie ferroviaire dans la déportation d'américains. Avec cet accord, les poursuites seront abandonnées et les contrats pourront donc être signés. Entre 1942 et 1944, la SNCF, réquisitionnée par les nazis, avait transporté en train 76 000 juifs à travers la France vers les camps d'extermination. Certains avaient réclamé que la société elle-même indemnise les victimes. Mais selon la diplomatie française, ce n'était pas elle qui était responsable de la déportation, mais elle n'en était qu'un instrument. Les autorités françaises avaient décidé d'en assumer les conséquences. Daniel, est-ce que ce versement vise avant tout à ouvrir un marché américain plus qu'à rectifier l'histoire pour les victimes ? Écoutez, tout est parti d'une volonté de la SNCF de s'ouvrir vers le marché américain. Il s'agissait à l'époque de signer un contrat de 6 milliards de dollars. Pour la SNCF, c'était substantiel. Et finalement, ce sont des rescapés américains qui ont bloqué, qui ont entravé cette démarche en disant qu'il est impossible que la SNCF puisse signer un contrat avec des sociétés américaines avant qu'elle ne nous dédommage ou ne dédommage les victimes non françaises de rescapés de la Shoah. En tout cas, les rescapés de la Shoah. Et donc, c'est toute une procédure qui aboutit aujourd'hui avec un changement. Ce n'est pas la SNCF qui est tenue pour responsable, c'est la France. Alors précisément, c'est une affaire qui dure depuis de nombreuses années, pas seulement pour les victimes américaines, mais également françaises. Historiquement, la responsabilité de la SNCF dans la déportation des Juifs a été prouvée ? Écoutez, officiellement, la SNCF avait été réquisitionnée par le pouvoir de Vichy. Mais il est clair qu'elle a joué un rôle. Elle aurait pu, en tout cas, ses employés, les cheminots de la SNCF, auraient pu atténuer la douleur des déportés. Alors, il faut être précis, c'est difficile de le faire très rapidement, mais il y a des cheminots et des employés de la SNCF qui se sont conduits comme des héros, par exemple, en récupérant des petits papiers laissés, jetés par des déportés, afin qu'ils préviennent leur famille. Et il y a des responsables de la SNCF qui se sont conduits comme, on va dire, comme des collabos et qui ont durci même certaines mesures. Par exemple, le pouvoir de Vichy prévoyait qu'on distribue de l'eau aux déportés et ça n'a pas été fait dans tous les cas, apparemment, même très rarement, ça a été fait par la SNCF. Donc, il y a une position ambiguë de la part de la SNCF qui a finalement, récemment, reconnu avoir été un rouage de la machine d'extermination nazie. Aujourd'hui, Daniel, pour finir, 70 ans après la Shoah, est-ce que la France a terminé de remplir son devoir d'indemnisation des victimes ? – C'est difficile à dire, le préjudice mural, on ne pourra pas le réparer, bien entendu. Mais même, lorsqu'on parle plus concrètement, ce n'est pas tout à fait terminé. Un exemple, les tableaux, les tableaux spoliés par les nazis aux familles juives françaises. Il y a encore plus de 2000 tableaux qui sont dans des musées, sous l'estampille MNR, c'est-à-dire Musées Nationaux Récupérations, qui attendent leurs propriétaires. Et il est clair que même si le gouvernement français a dit qu'il fallait absolument régler le plus rapidement possible ce problème, eh bien, certains musées ne s'empressent pas de vérifier à qui ont appartenu ces tableaux. C'est peut-être le grand défi de ces prochaines années au niveau de la restitution de biens spoliés. – Voilà, une réparation lente, trop tardive pour les principaux concernés. Retour en Israël, alors que l'intifada des couteaux se poursuit dans ce contexte de violence, on s'arrête donc ce matin sur une association. On la surnomme l'Uber israélien des ambulances. Depuis 2006, les secouristes d'Atsala ont tissé un réseau de 3000 bénévoles à travers l'ensemble du pays. À n'importe quel moment, ils se tiennent prêts à suspendre leur quotidien, leur mission. Ce sont donc intensifiés depuis la vague de terreur. C'est ce que nous explique Daniel Atlan, qui les a suivis. – L'application smartphone ressemble à s'y méprendre à Uber. À une différence près, ce n'est pas un taxi que vous commandez au coin de votre rue, mais un secouriste. Un secouriste d'Atsala, ONG israélienne mettant à contribution des bénévoles. À bord de leur moto-ambulance, ils sont chaque jour des centaines de M. Tout-le-Monde à tout abandonner pour se précipiter sur les lieux d'un accident ou d'une attaque. – Ce sont des gens qui sont au sein de la population, ils travaillent chacun à son emploi. On a des avocats, des chefs d'entreprise, on a des étudiants, des gens qui sont poissonniers, qui sont en plein milieu de leur travail. Ils arrêtent tout ce qu'ils font immédiatement et ils courent sauver des vies à quelques centaines de mètres de chez eux. Et c'est là la grande révolution d'Atsala. – Et pour cela, des technologies de pointe sont mises à leur disposition. – La mobilisation des bénévoles se fait par deux biais. Premièrement, l'application que nous avons développée, ça marche en fait comme Uber ou GetTaxi, mais pour sauver des vies. L'application s'est localisée le bénévole le plus proche de l'incident, peu importe où il se trouve en Israël. Si l'incident se passe près de lui, l'application le repère et l'envoie sur place. Et le deuxième moyen est le Tokiwoki, qui permet au centre de communiquer avec les bénévoles. Nous arrivons sur place en moyenne en trois minutes. – Un gain de temps précieux, alors que l'arrivée des ambulances à quatre roues est jugée trop tardive en Israël. Et avec la vague de terreur qui frappe le pays depuis un mois, les bénévoles d'Atsala sont particulièrement sollicités. Équipés de gilets pare-balles et de casques, ils se tiennent prêts à intervenir aussi sur les lieux d'attaque terroriste. – Je suis arrivé avec mon sculpteur sur un attentat de voiture bélier. J'y suis arrivé, c'était une scène très dure et je me suis occupé de quelqu'un de 50 ans qui était blessé très grave, mais on l'a perdu. – Venir porter secours au milieu d'une scène d'attaque terroriste, Khaled Rishak l'a aussi vécu. Mais en tant qu'Arabie israélienne de Jérusalem-Est, la mission s'avère plus délicate. – Quand j'arrive sur les lieux d'une attaque, chaque fois je vois et j'entends dire beaucoup de choses. Je porte toujours mon casque, mais j'entends les gens crier « mort aux Arabes ». Mais je me dis « Khaled, déconnecte-toi, tu es venu ici pour autre chose, concentre-toi sur ce que tu sais le mieux faire ». Et je me concentre donc sur les blessés sur place. Mais c'est sûr que la situation n'est pas agréable, parce que j'entends « mort aux Arabes », alors que moi, je suis un Arabe qui est venu ici pour leur sauver la vie, pour les aider, leur montrer un autre aspect de la réalité. – Une réalité difficile, à couteau tiré, dont les bénévoles d'Atsala viennent démentir chaque jour la fatalité. – Voilà, et puis cette histoire, ils avaient quitté le rêve américain pour le rêve d'Israël, d'émigrants juifs venus des États-Unis, se sont installés ces derniers mois en Israël. Alors où en sont-ils aujourd'hui ? Est-ce qu'ils regrettent les grands espaces américains ? C'est une histoire que nous raconte Joseph Emmanuel. C'est le grand format du jour. – C'était il y a quatre mois. Ils étaient plusieurs centaines à émigrer en Israël. Après les mois et l'excitation d'une nouvelle vie, il faut revenir à la réalité. Comment vont ces nouveaux immigrants qui sont arrivés en Israël, dans une Jérusalem sous tension ? Il y a quatre mois, Adam se séparait de sa famille à l'aéroport de New York. On le retrouve cette semaine dans un petit appartement de Jérusalem, alors que la pluie recouvre la ville. Quelle atmosphère ! C'est un super quartier ! – Oui, c'est Nakhalot. – Oui, c'est génial ici. – Voilà ma chambre. – Comment était ta chambre à Philadelphie ? – Plus grande. – Tu veux qu'il revienne ? – Non, il doit vivre là-bas. C'est mieux pour lui d'être là-bas. Il va vivre son rêve. – La sœur d'Adam avait raison. Il ne regrette pas un instant d'avoir quitté le rêve américain et sa maison à Philadelphie. – La vie a plus de sens ici. Je suis très heureux d'être venu. – Beaucoup d'Israéliens te regardent et se disent que tu as abandonné le rêve américain pour venir ici. – C'est aussi un rêve ici, mais un peu différent. Il y a trop de tout aux Etats-Unis. Trop de choses matérielles. Et qui a besoin de ça ? On pense qu'on en a besoin. Et on se convainc qu'on a de plus, de plus et de plus. Et c'est sans fin ici, il n'y a pas de ça. C'est différent. – Adam a quand même eu le temps de prendre un cours de plongée à Elat, de découvrir le pays et d'étudier dans un centre talmudique. Il s'apprête maintenant à découvrir un tout autre univers. – Dans deux mois, je commence l'armée dans une unité combattante. – Tu sais ce que c'est les Golani en Israël ? – Je pense que oui, mais peut-être que non. – Qu'en penses-tu ? – Je ne sais pas, une unité forte, j'appréhende beaucoup. – Ne pars pas là-bas. – Et comment conjugue-t-on pour une fille ? – Leur famille ne voulait pas qu'ils partent, mais Sonia et Daniel ne les ont pas écoutés. – Je veux vivre dans un endroit où je pourrais vraiment retourner à mes racines, me sentir chez moi, à la maison. – Et toi, qu'en penses-tu ? – Je voulais rester avec mon mari et je veux qu'il soit heureux. – Vous m'avez dit, il y a quatre mois, que vous veniez pour lui. – Je me souviens, oui. Je suis très heureuse d'être ici, pour moi et pour nous deux. Oui, je suis très heureuse. – Vous vivez dans le quartier de Harmon Anatsiv, à Jérusalem. Avez-vous entendu parler de Djebel Moukaber ? – Oui, juste derrière la route. – Et ça vous ne fait pas peur ? – Non, pas vraiment. On savait avant de venir que la situation n'est pas simple en Israël, au plan de la sécurité. Et je pense, d'une certaine manière, que je ne dis pas que tout va bien, mais c'est bien qu'on soit arrivés en connaissant déjà le pays. Ils ont été super à l'agent juif. Nathan Sharonsky est venu nous parler. – Et s'ils doivent choisir quelle a été leur meilleure expérience jusqu'à maintenant, ils répondent sans hésiter le mois des fêtes juives en Israël. – C'était incroyable de voir comment le pays entier s'est transformé. – Là où j'ai grandi, on n'avait pas du tout ça. On ne sentait pas du tout l'atmosphère des fêtes juives comme ici. – Oui, ici, tout le monde se souhaite bonne année en hébreu. On pouvait voir les cabanes de Soukhot partout dans les rues. C'était très spécial. On a vraiment ressenti quelque chose de spécial. – Ce matin, le cours d'hébreu a été annulé pour un hommage à l'ancien Premier ministre Isra Krabin. S'il ne maîtrise pas encore l'hébreu, il chante en hébreu, une façon efficace de s'approprier la culture israélienne. – Il existe des cours d'hébreu pour tous les types de nouveaux immigrants. Celui-ci est consacré aux jeunes ayant reçu un enseignement universitaire dans leurs pays respectifs. Ils sont 250 à vivre ici. Tous sont arrivés dans les six derniers mois. Ils viennent de 40 pays différents. – Voilà notre cuisine. – Je vois que vous avez déjà des souvenirs, des soirées, des mariages d'amis. – Oui, il y a plein de choses à faire en Israël. Depuis que je suis arrivée, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup à faire en une journée. – Kylie et Charlotte sont très proches. Elles se connaissaient déjà à Los Angeles. C'est ensemble qu'elles ont réalisé leur rêve, venir vivre en Israël. Les deux ont déjà trouvé du travail dans une organisation américaine et leur appartement en plein centre-ville est devenu un lieu de rendez-vous pour beaucoup de jeunes. On ne fait que parler des Palestiniens. Parlons un peu des Israéliens. Que pensez-vous des Israéliens ? – Ils sont très agressifs car ils doivent l'être. Ça se comprend. Ils doivent toujours faire attention à tout. Il faut s'habituer à ça. Quand, par exemple, on va au restaurant et qu'on te demande « qu'est-ce que tu veux ? », aux États-Unis, on te dirait plutôt « qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? ». C'est une approche différente. – Tu sais immédiatement à quoi t'attendre avec eux. Ils sont très directs. Aux États-Unis, les gens ne parlent qu'en bien des autres. On entend toujours « comment puis-je vous aider ? », « comment allez-vous aujourd'hui ? » Mais les réponses ne les intéressent pas. Ici, en Israël, quand on vous demande comment vous allez, on vous pose réellement la question. Et ça, c'est génial. – Je vois à l'instant qu'il y a encore eu un attentat. Voilà un mot que je ne connaissais pas avant. Élimination. – À cause du décalage horaire, la réaction des proches arrive plus tard. Quand c'est l'après-midi en Israël, aux États-Unis, c'est le matin. – C'est mon cousin, il me dit que je pourrais vivre dans un pays en paix. – Et tu lui réponds quoi ? – De se taire, car il sait que je ne reviendrai jamais vivre aux États-Unis. – Je n'arrive pas à dormir, c'est ça qu'il écrit. – Et que lui as-tu répondu ? – J'essaye de le calmer, je lui dis que je suis en sécurité chez moi et il me demande de prendre des cours d'autodéfense. Il dit qu'il me faut peut-être une arme ou un couteau. Il est inquiet, mon frère est inquiet. Il vit à New York avec ses quatre enfants. La famille s'inquiète. – Il pense que tu as fait une erreur ? – Personne ne me dit ça. Ils savent qu'il ne faut surtout pas me dire ça, que je veux rester vivre ici et ils savent qu'il n'est pas question pour moi de rentrer pour eux aux États-Unis. – Quel que soit ce qui se passe ici dans le futur. Je suis ici, je reste ici, mes enfants seront ici et leurs enfants seront ici et tous les juifs doivent venir, c'est ce qu'il faut. – Nous avons cherché des nouveaux immigrants déçus par leur nouvelle vie. Nous n'en avons pas trouvé. Chez eux, ni cynisme, ni amertume. Entre l'armée et le centre d'études juives, entre l'apprentissage de l'hébreu et la recherche de travail, entre les familles inquiètes et l'atmosphère tendue de Jérusalem, ils sont heureux, ils refusent même de s'habituer à ce qui est devenu en Israël une routine. Le jour où nous l'avions filmé lors de son arrivée en Israël, Kylie pleurait d'émotion. Et même aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, quand nous lui montrons ce moment, elle ne contient pas ses larmes. – Pourquoi tu me montres ça ? Je regarde ces images, quand on atterrit et qu'on nous dit « bienvenue en Israël » et revoir ce moment où je chante, quand j'essaye de chanter l'atikwa, en tant qu'israélienne, en terre d'Israël. – C'est très émouvant. – À suivre, on va parler de ce coup d'envoi simultané il y a quelques minutes d'une collection capsule pour un géant dû prêt-à-porter, coup d'envoi mondial. Et on tente de comprendre à qui profitent ces événements de plus en plus fréquents. – Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On poursuit avec ce crochet par Jérusalem. Les abords des lieux saints sont d'ordinaire remplis. Il y a la majeure partie de l'année, mais ces dernières semaines, les violences, les attaques terroristes ont fait fuir les visiteurs dans leur grande majorité. Les commerçants de la vieille ville sont de plus en plus inquiets. Reportage. – La vieille ville de Jérusalem. Tourbillon de ruelles étroites où se mêlent et shopp de souvenirs et restaurants de hummus. Parmi les touristes, des soldats armés israéliens montent la garde. Une série d'attaques secouent la ville depuis trois semaines et les heurts sont devenus quotidiens. Beaucoup craignent à présent un nouveau soulèvement palestinien. – Pour être honnête, nous ne savions pas vraiment comment ça allait se passer. Certains de nos amis ne sont pas venus à Jérusalem aujourd'hui parce qu'ils étaient inquiets. Mais ça m'a l'air d'être assez sûr. – Les marchés, grouillants de monde et bruissant des appels aux chalants, ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais le ministère du Tourisme israélien se veut rassurant. – Les touristes à qui nous parlons sont conscients du fait que nous vivons dans un monde où la terreur sévit un peu partout. Il n'y a quasiment aucun endroit où ces choses-là ne peuvent pas avoir lieu. Il y a également des catastrophes naturelles comme le tsunami en Thaïlande ou le tremblement de terre au Népal. En Israël aussi, ce genre de choses peuvent arriver. Les touristes savent qu'il faut y penser et ils se sentent en sécurité ici. – La situation en Israël et dans les territoires palestiniens a commencé à décliner en octobre, au moment où le tourisme se remettait tout juste de la guerre de Gaza de l'été dernier. Les commerçants dans le souk de Jérusalem, comme Mohamed, savent que la situation instable a tendance à décourager la clientèle. – Ce matin, je suis venu ouvrir mon échoppe. Il y avait 12 checkpoints depuis la porte Al-Khalil jusqu'à l'autre porte là-bas. Les touristes viennent et voient 12 checkpoints et forcément, ils prennent peur. Ils voient tous ces soldats et policiers et se demandent ce qui peut bien se passer ici. – D'après les experts, le dernier soulèvement palestinien avait ralenti la croissance de l'économie israélienne de 7%. Et selon un think tank américain, l'impact d'un nouveau conflit sur l'économie palestinienne serait encore plus fort. Si les violences se poursuivent, les Palestiniens et Arabes israéliens travaillant en Israël risquent de se retrouver sous le coup de restrictions de mouvements et de commerces. Entre-temps, Mohamed espère ne pas avoir à fermer boutique, pour de bon. – Et puis il y a quelques minutes, ce coup d'envoi simultané dans le monde entier, une collection capsule pour un géant dû prêt-à-porter. Il s'agit d'un partenariat avec une maison haute couture, un exercice désormais récurrent. Et on tente de comprendre ce matin, à qui profitent ces événements de plus en plus fréquents dans le monde de la mode ? Elsa Mimoun, vous êtes à Tel Aviv, devant la boutique en question. D'abord, à mot de l'événement, est-ce qu'il suscite un engouement, pour ne pas utiliser le mot d'hystérie ? Est-ce que les acheteuses ressortent avec de grands sacs ? – Bonjour, Barbara. Alors, je peux vous dire que le magasin au vert, il y a quelques minutes, ici au centre commercial d'Azrielli, en plein cœur de Tel Aviv, et c'était véritablement la foire d'empoigne. Toutes les personnes qui se trouvaient en début de queue sont rentrées en courant, s'arrachant les premières pièces de la marque de luxe, Balmain française, qui fait office de partenaire cette année avec le géant sud-édois H&M. Alors, à l'entrée, un code couleur pour ces personnes, c'est-à-dire, ils ont seulement 10 minutes dans l'espace Balmain pour choisir les pièces. Après, c'est au tour des autres. Beaucoup de monde ce matin, encore derrière moi, des personnes qui sont venues depuis hier soir même, qui ont carrément dormi dans le centre commercial pour pouvoir être les toutes premières à pénétrer dans le magasin H&M et se procurer les pièces. – Voilà, il y a des règles très précises pour susciter ce sentiment d'exclusivité, sans doute. On le voit, on le comprend, c'est un coup marketing qui semble fonctionner, mais à qui il profite ? À la grande marque ? Aux grands couturiers ou à l'acheteuse, à la cliente ? – Alors, on peut dire, Barbara, que c'est un système gagnant l'objectif déjà général et de faire descendre la haute couture des podiums pour qu'ils touchent un peu l'argent public. Alors, pour la maison de haute couture, en l'occurrence Balmain, l'intérêt est de se faire reconnaître dans le monde entier puisque H&M offre cette collection dans tous les magasins du monde, bien qu'ils soient sélectionnés. Et ensuite, il y a le géant suédois, le supermarché du vêtement, comme on l'appelle, qui ainsi renforce son image de mode en s'ascenchant à des grands couturiers. Et puis enfin, il y a vous et moi, les clientes, les acheteuses qui peuvent se procurer donc des robes imaginées par des grands couturiers à des prix relativement tous. Un mot de la clientèle qu'on voit derrière vous, Elsa. Évidemment, que des filles, quasiment. Elles ont quel âge, ces acheteuses, en moyenne, ce matin ? Tel Aviv, en tout cas. Alors, écoutez, il y a de tous les âges, cela va de 15 ans à 70 et plus, peut-être pas. Mais c'est vraiment une clientèle très hétérogène. Il y a des garçons, figurez-vous, puisque Balmain a lancé une collection également. Également, on en parle peut-être un peu moins. Et une petite injustice, ils n'avaient pas besoin de faire la queue ce matin. Voilà des images qu'on retrouve dans toutes les grandes villes du monde ce matin, devant ces boutiques en question. Merci beaucoup, Elsa. Mon cinéma à présent, parmi les films qui sortent cette semaine, Le Fils de Saul, récompensé à Cannes du Grand Prix, du Jury, et sans doute un des films de fiction les plus bouleversants sur la Shoah. Pour Claude Lansman, c'est tout simplement l'anti-liste de Schindler, critique signée des équipes du Culture Mag. La Sloan-Mess, Grand Prix du Festival de Cannes, a filmé l'intérieur d'un camp de concentration nazi. Pour son premier film, le réalisateur hongrois propose une immersion dans les Sonderkommando, les unités de juifs forcés de collaborer à la solution finale. Unique par son sujet et ovationné pour sa forme, le Fils de Saul suit Saul Oslander, un déporté juif hongrois forcé de travailler dans les chambres à gaz et de brûler les cadavres dans les crématoriums. Mais un jour, Saul croit reconnaître son fils dans un des cadavres. Il se met alors en quête d'un rabbin et d'une sépulture digne pour ce petit garçon. Pour raconter l'indicible, comprendre l'inexprimable, montrer l'ineffable, la Sloan-Mess s'est plongée dans l'univers concentrationnaire. Il me semble que la Shoah n'a jamais été comprise viscéralement. L'Holocauste est un sujet trop souvent traité de façon intellectuelle, mais jamais de sorte que l'on comprenne ce qu'une personne, ce qu'un individu a pu vivre dans les camps pendant ce processus d'extermination, à quel point les déportés étaient déshumanisés dans les camps. Très attendu par le grand public, le fils de Saul est un succès. Partout où il est joué, le film est non seulement nominé, mais laisse le public en état de choc. Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah, a salué l'œuvre à sa façon en la présentant comme l'antiliste de Schindler. Depuis sa sortie en juin 2015 en Hongrie, le fils de Saul a été récompensé au festival de Cannes et de Sarajevo, nominé au festival de Londres, d'Ambourg et de Stockholm, projeté au festival de Toronto et de New York, une réussite auquel le jeune réalisateur ne s'attendait pas. Je ne fais pas un film pour être récompensé. J'espère toucher la plus large audience possible, peut-être mondiale. Donc oui, ça a été très intense et c'est une superbe opportunité pour le film de voyager, d'être projeté dans tout le monde. C'est assez incroyable, effectivement. Ce succès est aussi dû au format unique de ce long-métrage qui donne à voir uniquement ce que le personnage principal voit. Entièrement focalisé sur le personnage de Saul, le film est tourné sur une pellicule 35 mm afin d'offrir au spectateur une expérience immersive et émotionnelle. Je me suis posé la question ce que c'était, l'impression qu'on avait quand on arrivait à Birkenau sur la rampe pour les Juifs. Quelles étaient les dernières heures ? Ça m'a... Me projeter là-dedans était une force qui m'a poussé à faire le film. Pour son premier long-métrage, le réalisateur de 38 ans a exploité toutes ses ressources. Son acteur principal, Geza Rorig, n'est pas comédien de formation, mais écrivain et enseignant. Pour faire ce film, Laszlo Nemes a puisé dans son histoire personnelle. Une partie de sa famille, des Juifs venus d'Ukraine, a été déportée à Auschwitz. Une forme de catharsis ? Sa disparition avait créé un choc dans le monde du cinéma. Cet été, l'acteur Robin Williams se donnait la mort. On en sait désormais un peu plus sur son état. Il souffrait de démence avant son suicide. Et c'est sa veuve qui l'a révélée hier à la chaîne américaine ABC. Cette maladie, appelée démence, à corps de Lewis. Oui, tout à fait. C'est une maladie neurodégénérative qui provoque de violents changements d'humeur et des hallucinations qui sont des caractéristiques partagées avec les maladies de Parkinson et Alzheimer. Alors, on savait que le comédien souffrait de dépression comme beaucoup de ses acteurs, d'ailleurs à Hollywood et de ses artistes en règle générale. Mais visiblement, cette dépression faisait partie de l'un des 50 symptômes de cette maladie encore plus grave qui est cette démence, à corps de Lévy. Elle a appris beaucoup d'élan dès 2013 dans cette maladie. Ses docteurs peinaient à établir un véritable diagnostic jusqu'à l'autopsie. De son côté, Robin Williams sentait et était conscient qu'il était en train de perdre la tête. Ce qui est assez ironique, c'est que durant sa carrière, on le sait, il a interprété toute une palette de personnages tout aussi différents les uns des autres. Mais l'un d'entre eux, pas forcément l'un de ses plus mythiques, qui a été l'un de ses plus dramatiques. C'était ce docteur, pas tellement conformiste, le docteur Malcolm Sayer qui parvient à réveiller ce patient joué par Robert De Niro qui est atteint d'une maladie catatonique rare. Ça s'appelait l'éveil. On est en 1990. Regardez cet extrait que j'ai sélectionné qui prend un tout autre sens aujourd'hui. Léonard? Léonard? Dr. Sayer. Sit down. Sit down. Why? What's wrong? We've got to tell everybody. We've got to remind them. We've got to remind them how good it is. How good what is, Léonard? What's it say? All bad. It's all bad. People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive. They need to be reminded. They need to be reminded about what they have and what they can lose. And what I feel is the joy of life, the gift of life, the freedom of life, the wonderment of life. C'est vrai qu'il était excellent dans ses rôles comiques mais surtout dans ses rôles-là, ses rôles dramatiques, ses rôles de professeur, ses rôles de mentor, de médecin. On l'a vu, cette palette-là aussi chez lui. Tout à fait. Ce qu'il aimait avant tout, Robin Williams, c'était quand même, comme vous le disiez, faire rire, ses rôles comiques. Même s'il a reçu l'Oscar, d'ailleurs pour ce rôle dans Will Hunting, le psy de Will Hunting. Exactement. C'était tout de même le comique. Il adorait faire rire les gens. Il se nourrissait, comme il le disait, du rire des autres. Et il pouvait vraiment rire de tout, Robin Williams, même de la maladie. D'ailleurs, cette même maladie qui allait le pousser au suicide quelques années plus tard, il en riait. J'ai sélectionné cet autre extrait. C'était lors d'une soirée qui rendait hommage à Robert De Niro pour l'ensemble de sa carrière. Et Robin Williams raconte la préparation de ce film. Donc, l'éveil. Regardez en images. C'était un film de faire avec lui parce qu'on travaillait avec beaucoup de patients mentaux. Et, bon, il y a nous. Et il y a aussi de vraiment de patients mentaux. Et il s'est terminé et parfois les patients de Parkinson vont dire, « C'est un bon s*** ! » « C'est un bon s*** ! » « C'est un bon s*** ! » Also, Marty, nice going, don't put on the glasses now, let's see the caterpillars, bring them out. Don't they look like two caterpillars trying to mate, like, come on, we can do this. Come on, do this, don't be afraid, move on, move on, move on. Also, many people don't know it, but one of Marty's eyebrows were used to make the mohawk. Look at his eyebrow and tell me that's not that same mohawk. It's also being used as a stunt-burkin by Madonna right now. Thank you, I'll never be able to go to their house. Immense talent comique, évidemment, on retiendra. Il nous manque, il nous manque beaucoup Robin Williams, c'est vraiment une légende. Voilà, on a un écorché vif en même temps, on le comprend, merci Laetitia. Et après des mois de rumeurs et de spéculations, c'est officiel, Star Trek fait son comeback à la télévision. C'est ce qu'a annoncé la CBS, totalement inédite. Cette nouvelle série fera son apparition sur la chaîne américaine dès janvier 2017. C'est Anne Nicole. De nouveaux personnages, de nouveaux décors et de nouvelles civilisations. La série Star Trek revient sur les écrans. Un projet supervisé par Alex Kursman qui avait notamment écrit deux longs métrages de la saga en 2009 et en 2013. L'annonce a suscité l'émoi de nombreux fans mais aussi un peu d'inquiétude. Je pense que la majorité des fans sont très enthousiastes. Moi, je suis un peu lassé parce qu'il y a eu des choses qui ont été bien faites et d'autres moins bien. Mais je pense que la majorité des fans ont vraiment hâte que la série télévisée revienne sur les écrans. Et la série a mis les moyens, notamment sur les effets spéciaux. Cette nouvelle saga entend ne pas avoir de lien avec le prochain long métrage, Star Trek sans limite, dont la sortie est prévue en 2016. 50 ans après sa création, la série est encore diffusée dans plus de 190 pays. Et les deux premiers volets cinématographiques ont rapporté pas moins de 850 millions de dollars. Et qui dit nouvelle série, dit produit dérivé, l'annonce a donc aussi ravi les commerçants. Quand le film de G.J. Abrams est sorti, on a eu une nouvelle vague d'intérêt pour nos produits. Il y a eu des figurines de la série originale. De nouvelles entreprises ont mis sur le marché de nouveaux personnages, de nouvelles versions de Spock et Kirk. Avec l'annonce de la nouvelle série, l'intérêt va peut-être ressurgir. Dès les premières minutes après l'annonce de la nouvelle série, Star Trek s'est hissée en tête des sujets les plus discutés sur Twitter. Le rendez-vous est donc pris pour les fans. Le premier épisode de la série est attendu pour janvier 2017 aux Etats-Unis. Merci d'avoir été avec nous, passez une excellente journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien.